Pour cette vidéo, nous supposons que vous avez déjà un nom d'utilisateur OSM et que vous avez installé JOSM sur votre ordinateur. En ce qui concerne le gestionnaire de tâches, nous supposons que vous êtes déjà enregistré en tant qu'utilisateur. Nous expliquerons quelques paramètres de base JOSM, comment rechercher un projet à mapper dans le gestionnaire de tâches, comment cartographier une tâche et comment uploader les données vers OSM. D'abord, nous allons ouvrir JOSM. Pour modifier presque tous les paramètres JOSM, nous devons ouvrir la fenêtre Préférences. Pour ce faire, nous allons sur Edit dans le menu JOSM, puis nous choisissons Préférences. Bien que ce soit plus facile si nous utilisons le raccourci F12. Dans la fenêtre Préférences, nous avons un panneau de gauche avec différents onglets. Si nous ouvrons l'onglet Display Settings et nous allons dans l'onglet Look & Feel, nous pouvons voir le menu déroulant Language en bas, avec lequel nous pouvons changer la langue de l'environnement JOSM pour notre langue préférée. Nous la changeons au français et nous cliquons sur le bouton OK. Cela nous demandera de redémarrer JOSM. Nous le faisons et nous voyons que JOSM est désormais en français. Ajoutons maintenant notre utilisateur OSM aux préférences JOSM, de sorte que chaque fois que nous uploadons nos groupes de modification, JOSM utilisera automatiquement cet utilisateur. Pour ce faire, nous ouvrons la fenêtre de préférence, raccourci F12, et nous allons dans l'onglet Paramètres de connexion. Nous sélectionnons HOT sous l'onglet d'identification, pour assurer une connexion plus sécurisée avec le serveur. Nous cliquons sur le bouton Autoriser maintenant. Nous remplissons les champs Noms d'utilisateurs et mots de passe. Et nous cliquons sur le bouton Autoriser maintenant. Cela crée une paire d'autorisations d'accès, que nous pouvons tester en cliquant sur le bouton Tester l'autorisation. En cas de succès, vous obtiendrez une fenêtre similaire à celle-ci. Sinon, vous obtiendrez une fenêtre indiquant que l'autorisation HOT a échoué, probablement parce que vous avez entré un mauvais nom d'utilisateur ou un mauvais mot de passe. Nous acceptons le message, puis nous cliquons sur le bouton Accepter l'autorisation, pour valider l'utilisateur. Afin de permettre au gestionnaire de tâches de charger les données dans JOSM, nous devons accéder à l'onglet Contrôle à distance et lui activer. Nous indiquerons également à JOSM de télécharger les données dans un nouveau calque. Pour terminer avec ces paramètres JOSM, nous allons activer le mode avancé. Ouvrons maintenant le gestionnaire de tâches dans un navigateur. Tout d'abord, nous choisirons la langue de notre environnement. Dans notre cas, nous choisirons le français. Nous cliquons sur Se connecter et, dans la fenêtre qui s'ouvre, nous entrons notre nom d'utilisateur et notre mot de passe OSM, et nous cliquons sur le bouton Se connecter. Dans la fenêtre suivante, nous cliquons sur le bouton Grant Access. Et nous sommes les bienvenus dans le gestionnaire de tâches. Avant de rechercher un projet de cartographie, et si nous ne l'avons pas fait auparavant, nous définirons l'éditeur et la langue préférée, en allant dans Paramètres sous notre nom d'utilisateur. Nous choisirons JOSM comme éditeur préféré, et dans notre cas le français comme langue. Nous pouvons maintenant procéder à la recherche et à la sélection d'un projet. Pour vérifier quels projets U1Mappers nous avons disponibles pour contribuer, nous cliquons sur Explorer les projets. Puis sur Plus de filtres. Et nous recherchons U1Mappers dans le menu déroulant Organisations. Nous cliquons sur Appliquer. Et nous obtenons une collection de projets de cartographie. Choisissons le projet de cartographie de la zone d'Anson Go, au nord du Mali. Sur le côté gauche de la page du projet, on peut lire une brève description du projet. Et si nous cliquons sur le lien Lire plus, nous pouvons lire une description plus détaillée. Cliquons sur le bouton Contribuer en bas à droite de la page. Cela fera un zoom avant sur la carte. Et un texte avec des instructions s'affichera sur le panneau de gauche. Veuillez lire attentivement les instructions avant de commencer la cartographie. Une fois que vous avez lu et compris les instructions, vous pouvez continuer à sélectionner une tâche pour démarrer la cartographie. Toutes les tâches blanches sont prêtes pour la cartographie. Les tâches jaunes sont également prêtes pour la cartographie. Car ce qu'autre utilisateur a fait a été invalidé. Les tâches bleues claires ne sont pas disponibles pour la cartographie et sont prêtes pour la validation. Enfin, les tâches vertes ne sont pas disponibles pour la cartographie et ont déjà été validées. Nous nous assurons que JOSM est ouvert. Nous cliquons sur une tâche blanche libre de notre choix. Nous cliquons sur le bouton cartographier la tâche sélectionnée en bas à droite. Et toutes les données OSM dans les limites de la tâche seront téléchargées automatiquement dans une couche de données OSM dans JOSM. On voit que les données sont téléchargées dans une couche appelée OSM Data. Il existe une autre couche qui nous montre les limites des tâches et qu'elle n'est pas destinée à être uploadée. Enfin, nous avons une couche d'imagerie, avec des images satellite digital globe que nous utiliserons pour notre cartographie à distance. Nous prendrons notre temps pour ajouter les différents éléments que nous devons cartographier selon les instructions, comme des rivières, des ruisseaux, des routes, comme cette piste ici, et séguer sur les passages fluviaux, etc. Pour les objets qui continuent au-delà des limites de la tâche, comme cette rivière ici, nous les cartographierons un peu au-delà de la limite, afin qu'un autre utilisateur qui choisisse la tâche couvrant cette zone voisine puisse continuer à tracer le cours d'eau à partir du point où nous avons fini. Une fois que nous avons fini de cartographier la tâche, nous pouvons uploader les données vers OSM. Si nous recevons des avertissements et ou des erreurs, nous les résolvons. Quand tout va bien, nous uploadons les données, et nous ajoutons une explication de ce que nous avons fait aux commentaires par défaut que nous obtenons dans le champ de commentaires du groupe de modification. Nous pouvons maintenant cliquer sur le bouton Envoyer pour uploader les nouvelles données sur OSM. Nous pouvons maintenant retourner sur le site du gestionnaire de tâches, marquer la tâche comme terminée et laisser un commentaire aux autres utilisateurs impliqués dans ce projet du gestionnaire de tâches. Nous cliquons enfin sur le bouton Soumettre la tâche et nous sommes prêts pour commencer une autre tâche. Sous-titrage Société Radio-Canada